Dans les vidéos précédentes, je t'ai présenté Yemanja, la déesse de la mer. Si tu ne les as pas encore vues, n'hésite pas à revenir en arrière pour les visionner. Isabella et la déesse de la mer Écrit par Nadja Julie Camel aux éditions Playback Chapitre 1. La fête de Yemanja Isabella habite au Brésil avec sa famille. Comme chaque année, elle est invitée chez sa tante à Salvador de Bahia pour la fête de Yemanja, la déesse de la mer. Tout le monde la prépare en fabriquant de petits cadeaux. Ils seront mis dans des paniers que l'on posera sur l'eau pour qu'ils flottent jusqu'à la déesse. Si elle est contente, elle apportera le bonheur à ceux qui lui ont envoyé les cadeaux. Isabella a beaucoup de cousins et cousines. Adrielle, la plus grande, s'occupe des enfants quand sa tante est débordée. Elle a 18 ans, elle est douce et gentille et leur apprend à faire des colliers de fleurs. Mais cette année, Isabella trouve qu'elle a l'air triste. Un jour, elle lui demande pourquoi. Adrielle est amoureuse d'un garçon, Marcos. Il est parti très loin pour chercher du travail et ne pourra pas revenir avant longtemps à Salvador. Elle ne sait même pas quand elle le reverra. Mais ce sont des histoires de grands, dit-elle en soupirant. Va plutôt rejoindre les autres. Le matin de la fête de Yemanja, tout le monde s'habille avec de jolis vêtements. Les filles ont des robes blanches à dentelles. Les garçons portent leurs plus beaux t-shirts. Ils font résonner leur tambour aussi fort qu'ils le peuvent et entraînent tout le monde jusqu'au bord de la plage en dansant. La plage est couverte de cadeaux de toutes les couleurs qui brillent sous le soleil. Il y a des brigadeiros délicieux, ces petits gâteaux saupoudrés de chocolat, des fleurs en papier et d'autres jolis objets pour la déesse Yemanja. Tout le monde est joyeux, sauf Adriel, qui essaie de cacher sa peine. Isabella glisse sa main dans celle de sa cousine. Elle rejoigne les autres qui entrent dans l'eau jusqu'à la taille pour pousser les paniers vers le large. Quand tous les paniers sont partis, il reste quelques fleurs qui flottent paresseusement sur les vaguelettes. J'espère que la déesse sera contente, pense Isabella, et qu'Adriel retrouvera son fiancé. Chapitre 2. Adriel fait un veau Mais les jours suivants, il ne se passe rien. Adriel est toujours aussi triste. Comment faire pour l'aider, pense Isabella. Elle se souvient alors des bracelets porte-bonheur que son père lui a appris à faire. On fabrique une petite tresse avec des fils de couleurs. Et il faut faire un vœu en attachant celle-ci autour du poignet. Quand le bracelet est usé et qu'il se détache tout seul, le vœu se réalise. Isabella achète des fils de couleurs. Elle prend du rose pour l'amour, de l'orange pour la gaieté, du vert pour l'espoir. Il lui faudrait du bleu pour le bonheur, mais il n'y en a plus. Elle revient de la boutique par la plage, le long des vagues qui viennent lécher ses pieds. C'est drôle, il y a un creux dans le sable qui fait comme un chemin. Elle le suit pour s'amuser, jusque derrière un rocher. Là, le chemin s'arrête. Isabella s'assoit sur le sable. Elle regarde au loin la ligne bleue de la mer. Bleu comme le fil dont elle a besoin. « Ah, si la déesse Yémanja pouvait m'aider ! » dit-elle tout haut. C'est alors qu'une vague plus grande que les autres s'écrase sur le sable. Isabella recule vivement pour ne pas être éclaboussée. En se retirant, la vague a déposé quelque chose, quelque chose de brillant. Ce sont de minuscules perles bleues qui scintillent au soleil. Quand Isabella les recueille dans le creux de sa main, elle brille encore plus fort et la petite fille comprend alors que c'est un cadeau de la déesse. Elle décide de les coudre sur le bracelet. Quand elle l'offre à Adriel, sa cousine ne croit pas que cela l'aidera à retrouver son fiancé. Mais elle fait quand même un vœu pour faire plaisir à Isabella. « Je voudrais tellement que Marcos revienne ! » pense-t-elle très fort. Quelques jours plus tard, tout le monde se dit au revoir. Les vacances sont finies. Isabella embrasse tendrement sa cousine. « N'oublie pas ! » chuchote-t-elle. « Il faut que le bracelet se détache tout seul ! » Chapitre 3. Les perles magiques Cela fait un mois maintenant qu'Isabella est rentrée chez elle. Elle n'a pas de nouvelles de sa cousine. « Je croyais que ces perles étaient magiques, mais je me suis trompée ! » se dit-elle, désolée. Un matin, avant de partir à l'école, elle entend le téléphone sonner. Sa mère répond, puis lui tend l'appareil, étonnée. « C'est pour toi ! » dit-elle. « C'est Adriel ! » « Je me suis réveillée un matin, » raconte Adriel, « et j'ai vu que le bracelet s'était dénoué pendant la nuit. » Bizarrement, toutes les perles avaient disparu. Rien de spécial ne s'est passé dans la journée. Mais le soir, une voiture s'est arrêtée devant la maison. « Et Marco s'en est sorti. Il m'a prise dans ses bras et m'a dit que tout était arrangé et que rien ne pourrait plus nous séparer. » Isabella est très heureuse pour Adriel. Elle comprend que les perles sont retournées à la mer. Aïe mangea. Revenue à Salvador l'année suivante, elle retrouve le petit chemin le long de la mer. Elle s'assoit derrière le rocher. Au loin, elle entend le son des tambours et elle chantonne. « Merci, chère Yemanja, pour les perles de bonheur. » Une grande vague vient s'écraser à ses pieds. En se retirant, elle a laissé sur le sable des perles qui scintillent au soleil. « Elles sont roses cette fois-ci. » Fin de l'histoire. J'espère qu'elle t'a plu. Et tu as aimé cette vidéo ? Clique sur « J'aime » et laisse-nous un petit commentaire en dessous. Et pour ne pas rater les prochaines vidéos, abonne-toi à la chaîne. Merci et à bientôt.